Une petite spéciale pour notre ami CD, il a bien raison, c'est pour ça que je les montre aussi. Tout monté, sans rien toucher. Alors, jeu diamétral, c'est comme ça, gauche droite ou haut bas, c'est exactement pareil. Absolument aucun jeu. Jeux axial, c'est du fond vers l'avant. Bon, il n'y a rien du tout. Au pire, il y a un dixième, même pas je sentirais le claque, je ne sens pas le claque. Par contre, jeu radial, comme j'ai expliqué, dans le sens de rotation, les radians, ce ne sont pas des degrés, mais c'est le même genre. Il parlait de 1 mm, je vais voir un peu à l'œil, j'ai bien 1 mm et demi. Mais c'est normal, c'est ce qu'ils appellent le montage de plus souple ou semi-rigide, c'est exprès quoi, pour amortir la liaison entre l'arbre primaire et l'arbre secondaire. C'est normal. Donc il y en a. Les ressorts sont là, je vais les démonter, quoi que non, puisque j'ai dit que j'allais attaquer ça avant. Mais en attendant, il va falloir que je reçoive mon nouvel écrou, parce que celui-là est mort de la dernière fois, il est bien bien mort. Alors, toujours pour s'aider, c'est une question en fait. Attendez, je vais m'essuyer l'huile, je reviens. Donc la suite, voilà, un embrayage en fonction, qui fonctionne bien en plus, tout monté, je vais actionner la poignée, et vous verrez le déplacement, l'action du poussoir sur le plateau de pression. Hop. Hop. On parlait de 1 à 2 mm, et bien c'est exactement ça, pas plus. Et je me demande même si j'ai pas qu'un millimètre, je regarde. Ouais, pareil, hein, un millimètre, un millimètre et demi, pas plus. Ça suffit, hein. En fait, le reste, quand vous essayez à froid, comme ça, ben, c'est le collage de l'embrayage à froid. Il n'y a pas de secret. Voilà, qui c'est qui cherchait aussi le barilet ? Effectivement, c'est bien aligné. Je vais reprendre ça. Voilà. Le barilet, avec le doigt, c'est effectivement bien aligné, bien centré. La seule cause possible de décentrage, c'est-à-dire que le bout du doigt, bien, soit sur le côté à gauche, soit à l'intérieur, c'est lui tordu, ou en dessous. Ou de l'autre côté, derrière le mini-carter, l'absence de clips sur les petites biellettes où il faut aligner les trois axes. S'il n'y a plus de clips, tout l'ensemble peut se déplacer soit à gauche, soit... pas vers le fond, non. Par contre, il peut sortir et venir frotter là, sur le côté du barilet. Ça m'embête parce que j'arrive... Je ne peux pas déterminer si ça va être fou ou non. Au principe, non. Voilà. Maintenant, je vais commencer à démonter les ressorts, les services, le plateau de pression, les disques, tout ça, là. Jusqu'à accéder au joint spi qui est là-bas derrière.